Les API Days sont deux jours de conférences sur le sujet des API qui rendent aujourd'hui le web programmable. Une API est une interface de programmation qui permet à deux applications, deux sites web ou deux objets de communiquer ensemble d'une manière automatisée et programmable. Et donc on a invité des intervenants américains, européens et français à venir débattre sur le sujet, à présenter sur deux fils, un fil technique et un fil business, ce que les API peuvent apporter aujourd'hui au monde numérique tel qu'on le connaît. On a choisi l'EPITA pour les API Days pour deux raisons. La première, c'est qu'on voulait vraiment inscrire l'événement d'une génération numérique à une génération programmable. Et donc, quelle meilleure place qu'une école d'ingénieurs en informatique pour le faire, là où vraiment la nouvelle génération qui va programmer le monde de demain est. Et puis la deuxième raison, c'est que les fondateurs de l'équipe WebShell, nous sommes trois fondateurs, mais deux des trois fondateurs, Thibault Arnaud et Arnaud Richard, sont issus de l'EPITA. Pendant toute la scolarité MTI, on n'a fait que travailler sur des applications web ou mobiles, et il a fallu développer des API, et c'est vraiment au cœur des problèmes d'aujourd'hui. Et WebShell, c'est une société qu'on est en train de monter, qui permet de programmer les API beaucoup plus facilement et d'une manière beaucoup plus efficace. Tout le monde a un site web, c'est changé la façon dont nous faisons business, et Facebook, Twitter, nos lives sont en ligne maintenant. API's vont prendre ça à l'événement de l'événement, parce que WebPages permettent pour des images, des images, des textes, des contenus, des contenus, où les API's permettent d'être shared dans une manière programmable, qui permettent de développer à développer et développer à développer de nouvelles choses, comme iPad apps, iPhone apps et games, et de nouvelles manières que vous pouvez travailler avec, c'est possible avec WebSites, mais les API's vont ré-invent comment on peut voir le Internet et voir le business. WebSites